Marie-Astrid Bailly Maître, Antoine Guillaupé, l'heure rouge. Mine, la souris, a rendez-vous. Rendez-vous avec le loup. Il se fait tard, le vent couche l'herbe et agite les moustaches de mine. Sur le grand plateau, il n'y a qu'un seul arbre. C'est justement là, au pied de ce pommier sauvage, qu'ils doivent se retrouver. Mine et le loup. Une hirondelle passe en planant au-dessus de mine. Elle voit la souris toute petite avec son ombre qui la suit. Elle aperçoit aussi le loup. Il est encore loin de la souris, mais leurs chemins vont se croiser. L'ombre du loup est immense. L'oiseau crie pour alerter la souris. Mine lève les yeux vers l'hirondelle, puis continue en direction de l'arbre, comme si de rien n'était. L'hirondelle s'envole vers l'ouest, droit sur le soleil. Le loup a senti la souris. Il accélère son allure et arrive le premier. L'ombre du loup disparaît sous celle de l'arbre. Le loup ne bouge plus. On pourrait croire qu'il n'est pas là. Mine arrive en trottinant et s'approche du loup. Ils sont face à face et s'observent un instant. Puis, sans un mot, ils s'assoient l'un à côté de l'autre dans les herbes agitées par le vent. Derrière eux, le soleil vient de toucher la terre. Mine commence. Elle étire ses petites pattes vers le ciel. Derrière ses oreilles, gonfle ses joues et ses moustaches. Sur le sol, une chouette immense apparaît. C'est au tour du loup. Il se replie, se met en boule, baisse la tête et dresse ses grandes oreilles. Devant lui, se dessine un lapin géant. Mine se fait une crête, marche sur la pointe des pattes et devient un coq. Le loup s'aplatit sur le sol, ouvre ses mâchoires et plaque ses oreilles en arrière. Un grand dauphin surgit des herbes. Derrière eux, le soleil n'est plus que la moitié de lui-même. Mine grimpe sur le dos du loup et s'installe sur sa tête. Elle rabat les deux oreilles du loup l'une contre l'autre. Le loup se cabre et devient licorne. Mine applaudit. Le soleil vient de disparaître. Il a laissé un ciel rouge. Mine et le loup jouent jusqu'à ce que leurs ombres se confondent. Quand ils se quittent, la lune est là. Demain, si le temps est clair, Mine la souris retrouvera le loup sous l'unique arbre du plateau désert. Quand le soleil et la terre se touchent à l'heure rouge exactement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...